Bon, alors la deuxième étape, ça va être le remplissage et l'orientation du motif à sens. On va utiliser pour l'orientation du motif à sens une touche raccourcie au clavier, qui peut différer si vous êtes à la maison. À l'école, la touche raccourcie, c'est Accent grave. C'est une touche raccourcie qui fonctionne avec le clavier Canada français. Si vous travaillez sur un Mac, ça va être la touche U Accent grave, qui est située dans le bas à gauche de votre clavier. Si vous travaillez avec un PC, mais que vous n'avez pas le clavier Canada français, il est possible qu'il y ait une autre touche qui fonctionne, mais là, je ne sais pas laquelle et je ne peux pas vous aider là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez changer, installer le clavier Canada français et basculer avec votre clavier que vous utilisez normalement. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec le clavier multilingue, mais ça, ça ne fonctionne pas, le clavier multilingue avec la touche Accent grave. Donc, je vous montre rapidement où vous pouvez aller ajouter sur un PC des différents claviers. Donc, aller dans les paramètres. La méthode la plus facile, c'est de trouver un paramètre. Donc, je vais marquer clavier. Et vous allez ici modifier les paramètres de l'angle du clavier. Donc, présentement, moi, j'affiche avec le Canada français. Si vous voulez ajouter un nouveau clavier, vous cliquez ici et vous sélectionnez dans la liste. Vous pouvez aussi, sur certains appareils, le clavier va être affiché ici, sous forme de petite icône de clavier. Et si vous avez, il y en a plusieurs qui ont les deux claviers installés, puis vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Donc, vous pourriez aller choisir le français. Je vais vous montrer tout de même une deuxième méthode pour faire le pivotement, en fait, du motif. Et vous pourriez utiliser aussi cette méthode-là. C'est juste que c'est un petit peu plus long, moins intuitif. Mais c'est toujours bon d'avoir une deuxième méthode, parce que s'il y en a une qui, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas, on peut toujours se rabattre sur une deuxième méthode. Donc, je vais commencer par faire mon remplissage. Je vais aller voir dans mon nuancier. J'ai ici une rayure. Donc, c'est cette rayure-là que je vais utiliser pour faire le remplissage de mon aplat. Je vais aller, comme d'habitude, sélectionner uniquement les pièces que je dois remplir. Donc, d'abord dans mes calques, je vais aller rendre non visible ici mon image, juste pour m'assurer que je vois bien juste mon aplat. Donc, je vais aller remplir ici dans ma manche en utilisant le motif. Donc, le motif se place à la verticale. Moi, ce que je voudrais, c'est que le motif soit orienté selon le droit fil de la manche. Donc, si je rends visible ici mon image dessous et que je rends temporairement non visible ma manche, je peux voir ici le sens à donner. Donc, c'est cette orientation-là que je vais avoir sur ma manche. Je vais sélectionner ma manche. Ensuite, je vais sélectionner mon outil rotation parce que c'est une rotation que je veux faire. Oups! Outil rotation. Et je vais activer la touche accent grave. Donc, la touche accent grave qui est située juste à côté du retour de ligne. Accent grave. Clique et glisse. Donc là, il fait pivoter un bloc de remplissage. Et le bloc va suivre l'orientation que j'ai ici. Bon, je ne suis pas très, très, très précise. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici. Je vais faire un clic pour pouvoir positionner mon point de rotation. Plutôt que de l'avoir au centre, je vais l'avoir au bas de la manche. Toujours avec accent grave, je vais faire pivoter légèrement pour m'assurer ici que ma manche est vraiment placée avec le droit fil sur la ligne de pliure. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais répéter la même chose pour chacun des remplissages. Donc, sur l'empiècement au niveau de l'épaule, ça va être à l'horizontale, ici à 45 degrés. Et je vais garder la vue verticale pour la pièce ici qui est sur le devant. Donc, je vais sélectionner ici le... Oups! Sélectionner chacun des objets séparément. Donc, ici, je vais venir faire mon remplissage. Ensuite, outils rotation, raccourci R, accent grave. Pour être sûr d'être parfaitement à l'horizontale, j'appuie sur majuscule aussi pour avoir des incrémentations de 15 degrés. Ici, sur le côté, même chose, remplissage, rotation, accent grave. Puis, avec la touche ALT, ça me donne... Pas ALT, mais majuscule, ça me donne un angle de 45 degrés un peu plus précis. Et finalement, le devant que je remplis et que je laisse à la verticale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, remplissage, remplissage. Je peux faire tout mon remplissage en une seule opération, puis faire ma rotation à la fin, si aussi possible. Puis, je vais faire aussi mon remplissage pour la pièce d'eau. Donc, la pièce d'eau va être aussi à l'horizontale. Donc, rotation avec la touche accent grave. Une fois que j'ai fait ma rotation, je peux faire ma pièce transparente au dos. Donc, CTRL-C, CTRL-F, j'ajoute le noir et je mets le noir en transparent. Ici, je vais faire la rotation. Rotation, accent grave, touche majuscule. Sur le devant, le côté ici du devant, je sélectionne rotation, accent grave vers l'extérieur. Et ici, sur la manche rotation, je vais faire un clic ici. Ça va être plus facile pour moi d'orienter le bloc. Donc, un clic, accent grave. Et là, je peux venir placer vraiment mon bloc le long de ma ligne de pliure. Bon, maintenant, si ça ne fonctionne pas avec la touche accent grave ou que vous n'avez pas la touche accent grave, je vais sélectionner, disons, le morceau ici de l'empiècement à l'épaule. Vous pouvez aussi faire la rotation des motifs à l'aide du menu objet. Transformation. Oups. Capricieux. Et ensuite, on va dans rotation. Ici, ce qui est important, c'est que transformation d'objet soit décoché et que la seule chose cochée soit transformation de motif. Et là, vous pouvez changer ici le degré de rotation, mettre ce que vous voulez, ou alors utiliser la touche, la flèche en haut ou en bas pour augmenter le degré de rotation. Et en ayant l'aperçu coché, vous pouvez voir comment le motif va s'orienter. Vous pouvez faire OK quand vous êtes satisfait. Moi, je vais faire annuler. Cette façon-là de faire, évidemment, parfois, ça ne fonctionne pas du premier coup. C'est un petit bug qu'il y a, là. En fait, parfois, quand on ne sélectionne pas avec la flèche noire, l'outil ne voudra pas prendre, la fonction ne voudra pas faire l'orientation uniquement du motif. Donc, il faut juste répéter l'opération, désélectionner et recommencer une deuxième fois pour que ça fonctionne. Donc, ici, on peut faire rotation et on va voir que ça va s'appliquer la deuxième fois. ... ... ...